Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, je compte aller voter ce dimanche. Et pourquoi ? Parce que c'est important d'exercer son devoir de citoyen. Et voilà, donc je vais aller voter malgré que cette élection présidentielle ait une odeur un peu bizarre cette année. Voilà. Donc, mais on ira quand même. Oui, donc dimanche, je vais aller voter parce que j'ai toujours voté à toutes les élections. Pour moi, c'est un devoir de citoyen. Voilà. Même si cette année, effectivement, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de choix. Je vais le faire. Alors, j'estime, oui, d'aller voter, bien sûr. C'est un mode, on va dire, de ne pas oublier les citoyens. Ça fait une voix toujours supplémentaire. Et puis, pour avoir l'espoir que ça s'arrange un peu mieux pour la France. Merci. Je tiens à préciser que j'ai interrogé cinq personnes dans la rue, au hasard, sous Robéna et sans privé. Il n'y a pas eu un choix particulier. C'est rassurant quand même. Sur cinq personnes, cinq qui se déterminent à donner leur avis et à mettre le bulletin de vote dans deux jours. Ça va. Oui, c'est important quand même d'aller voter. Et c'est vrai que j'entends parfois que pour une histoire de représentativité ou voilà, mais c'est important d'aller voter. Parce qu'en ce moment, enfin, ceux qui ne votent pas, c'est quand même reprendre peut-être cinq ans de Macron, quoi. Voilà. C'est quand même important de se décider et de faire le bon choix, le choix qui vous convient. C'est vrai que la réaction des cinq personnes colle bien avec le titre de notre émission. Macron, stop ou encore. Je pense qu'ils ont répondu, là. Oui. Et puis, pour les gens qui sont proches de la retraite, ce matin, j'ai lu quand même un article où il disait qu'il voulait mettre, dès cet été, donc s'occuper de la retraite. Oui, indexer. Donc, il va indexer la retraite cet été et il va la réformer en automne. En automne. Donc, c'est quand même... Enfin, moi, ça me fait réfléchir quand même. Et puis, n'oubliez pas la réaction qu'il a eue, je ne sais plus dans quel cadre, je crois que c'était en meeting, s'il en fait. Ah oui, non, il répondait à un chef d'entreprise qui ne trouvait pas d'apprenti et il lui a effectivement... Alors, je ne voudrais pas déformer ses paroles parce qu'il a accusé M. Mélenchon de l'avoir fait. On a besoin de faire mieux connaître vos métiers, dit-il à l'artisan. Et donc, alternance, apprentissage et orientation dès la cinquième pour faire connaître ses métiers. Et la cinquième, c'est 12 ans. Donc, il a bien l'intention de rapprocher les enfants de 12 ans des métiers. J'aimerais bien que les enfants de bourgeois aussi soient sollicités pour faire ce genre de choses. L'apprentissage. Voilà, c'est le travail des enfants. Merci. Donc, Marie-Claude, on revient donc sur la réunion Gilets jaunes dimanche dernier. Alors, ça, ça a été l'occasion qui a permis de revenir sur l'historique du mouvement, mais pas que ça, Marie-Claude. Comment ça s'est passé ? Bon, alors, dimanche 3 avril, il y a eu une rencontre fraternelle entre les Gilets jaunes de Montélimar et l'Assemblée Gilets jaunes Sud 07. Une rencontre qui s'est voulue un peu festive, avec un repas partagé. Une rencontre avec des échanges très riches. Une rencontre qui a débouché aussi sur des questions qui devront de nouveau être posées lors de prochaines réunions. Cette prise de contact amicale laisse à croire que les Gilets jaunes sont encore bien présents. Les Gilets jaunes sont là, toujours là. Ces Gilets jaunes de Montélimar ont créé une association qu'ils ont nommée 17 nuances jaunes. Vous les trouverez tous les samedis au rond-point KFC, Montélimar Sud. Ils ont également une réunion le vendredi soir qui leur permet d'inviter d'autres groupes en lutte. Les idées et les échanges amènent sur des réflexions qui leur permettent d'avancer, de se faire connaître. Cette association écrit une lettre ouverte tous les 17 du mois. La dernière en date est adressée aux votants abstentionnistes et emmerdés. Ça nous rappelle quelque chose, ça, non ? Absolument, oui. Ils en sont arrivés à penser, comme beaucoup d'entre nous, que ces élections sont cruciales pour notre avenir et celui de nos enfants. Ils y font le bilan du règne Macron et disent que l'élection se joue dès le premier tour. Ils désirent un autre système et se disent vigilants pour ces élections et ce qui aura lieu par la suite. Au cours des discussions entre les deux groupes Montélimar-Robena, il a été évoqué l'historique des ronds-points et des groupes. Pourquoi sont-ils sortis ? Que sont-ils devenus ? Et que font-ils aujourd'hui en action ? Au fil de la journée, une certitude est mise à jour. Celle de ne plus se laisser faire, de ne plus accepter l'inacceptable, de résister, d'être vigilant en toutes circonstances. Avoir une surveillance de tous les instants sur les élections, mais aussi sur le candidat qui sera élu. Attention donc, messieurs les politiques, ils disent rester en éveil et contrôler les promesses faites par les candidats. Ils iront voter dimanche prochain, même s'ils veulent préserver leur indépendance. Les Gilets jaunes seront peut-être le départ d'une génération en éveil qui va ouvrir la voie aux générations futures. Une des personnes présentes a dit, ils ont voulu invisibiliser les Gilets jaunes et en fait, ils les ont rendus encore plus visibles que jamais. A ma connaissance, mais je ne sais pas tout, il y a encore environ 160 bases de Gilets jaunes en France, parfois regroupées en associations, en collectifs. Ils tiennent encore quelques ronds-points, se réunissent et rejoignent les luttes en cours. « Eh oui, les Gilets jaunes sont là, encore là et bien là, disent-ils. Pour longtemps. Ils veulent plus de justice et de démocratie. Ils veulent vivre et non survivre. Leur message, c'est voter. Ne votez pas pour un candidat, votez pour un programme. Ils n'oublieront jamais les mutilés pour l'exemple. Toutes les victimes de ces cinq dernières années, certains Gilets jaunes sont encore en prison, du reste. Ces personnes mutilées se posent pour la plupart d'entre eux la question « Pourquoi suis-je sortie manifester ce jour-là ? » Est-ce la question qu'il faut se poser ? Ne serait-ce pas plutôt « Pourquoi ces manifestations ont été si violemment réprimées ? » Claude, tu peux peut-être nous parler des chiffres et nous parler de ces victimes ? Ok, merci Marie. Je ne suis pas sûre d'être pertinente en ce qui concerne ce papier, donc j'ai fait appel au cabinet McKinsey. Non, c'est une blague. Ils sont trop chers pour moi. Ce n'est pas Macron qui veut. Alors en décembre 2018, l'État a tremblé, le peuple jaune s'est révolté. La bourgeoisie aux affaires a commandité son bras armé pour la sale besogne et la répression a été féroce. 3 300 arrestations, 2 500 blessés officiels alors que les street medics ont estimé à 25 700 blessés, 30 éborgnés, 5 mâts arrachés. Et les gilets jaunes ont fait connaissance avec les tonfas, les LBD, les flashballs, les grenades cinétiques, gaz lacrymogènes, j'en passe et des meilleurs. Pour ne pas mourir, ils se sont organisés en collectif, les mutilés pour l'exemple. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Blessés, ceux-là pour donner un avertissement à tous les gueux qui relèvent la tête. Dans un communiqué, le collectif écrit « L'enfer de nos vies est tel que nous réclamons urgentement justice et la fin de l'utilisation des armes sublétales. Tous ont de lourdes séquelles physiques, mais aussi psychologiques. Alors qu'il était légitime de manifester, certains blessés se demandent pourquoi ils sont allés ce jour-là, justement. Ils ont peut-être eu tort, c'est eux qui se sentent coupables. Je salue le courage de tous ces gilets jaunes qui ont osé affronter le chaos. » Dans les manifestations du samedi. Il faut que justice leur soit rendue. Dans cette campagne électorale qui se termine, un seul candidat a décidé d'amnistier les gilets jaunes condamnés et l'indemnisation des blessés. Je recommande le film de David Dufresne, « Un pays qui se tient sage ». Souvenons-nous de Zineb Redouane, une vieille dame de plus de 80 ans, morte après avoir reçu un projectile tiré en cloche. Elle fermait bêtement ses volets à Marseille. Merci Claude. Donc nous allons faire un retour sur les manifs passés et prochains ressemblements. Marie ? Oui, donc il y a eu une réunion publique hier à Aubenas. 600 personnes présentes pour la réunion publique, donc, qui était organisée par la France Insoumise Sud-Ardèche, avec la participation de François Ruffin. Les militants responsables d'associations éducateurs, ouvriers ou responsables, par exemple, du MRAP à Aubenas et bien d'autres, ont pris la parole pour témoigner de leurs difficultés, des restrictions budgétaires de plus en plus drastiques, et puis des licenciements abusifs. Oui, alors, le MRAP, c'est, on va faire un peu dans le désordre, parce qu'on a mal dormi, on est un peu fatigué, donc on va faire ça comme ça. Oui, bien sûr. Le MRAP, c'est donc exprimé au micro à, ça y est, j'ai oublié le nom, Ardèchois, c'est d'arbre, voilà. D'arbre, des réfugiés ukrainiens sont accueillis. Alors, il y a les bons réfugiés ukrainiens, blancs, et les pas bons. Il y a plusieurs jeunes gens, étudiants, d'origine africaine et d'Afrique du Nord. Je pense qu'on leur donne, là, jusqu'au 20 avril. S'ils ne prouvent pas qu'ils vont chercher du travail, leur dossier va être réévalué. Et, en fait, on leur recommande, tout simplement, de repartir d'où ils viennent, alors qu'ils ont vécu en Ukraine. Donc, je pense que, là, prochainement, on va demander aux gens d'Aubena d'être solidaires. Et il faut qu'on sorte nombreux pour faire en sorte que ces jeunes gens ne soient pas jetés dehors. Je ne reconnais plus la démocratie que nous avions il y a moins de 5 ans, quoi. Oui, exactement. Il y a plus de 5 ans, pardon. Oui. Donc, il y a un appel national concernant la santé, Marie ? Ah oui. Alors, donc, il y a une journée mondiale de la santé. C'est aujourd'hui. Et donc, cette journée de lutte, elle est contre la marchandisation de la santé. Voilà. Donc, sur Aubena, pour l'instant, je ne sais pas s'il se passe quelque chose. On attend les retours des usagers de l'hôpital. A priori, de toute façon, d'autres luttes seront menées par la suite. Voilà. En ce qui concerne le meeting d'hier, enfin, la réunion publique, L'association contre l'installation de l'usine d'enrobage s'est exprimée aussi. C'est toujours au point mort. Donc, pareil, je pense qu'il leur faut de l'aide lorsqu'ils nous appelleront. Il faudra qu'on soit présents. Il y a eu aussi un ouvrier du Chellard, sur le plateau, qui risque un licenciement dans une boîte qui va licencier, qui... Enfin bon, pareil, je pense qu'on va avoir de leurs nouvelles bientôt. Et les éducateurs de Priva, nous en sommes à la troisième... C'est la troisième manifestation qui a eu lieu à Priva depuis quelques mois. Et là, apparemment, rien ne s'arrange avec le département. Et ils prévoient deux jours de grève au mois de mai. Et donc, la même chose, on préviendra les gens par tract, par réseaux sociaux, pour les aider. Effectivement, tout s'est dit durant cette réunion publique, où il y avait, comme disait tout à l'heure Marie, 600 personnes. Ça a été un moment très très fort, malgré la pluie. Personne n'est parti. On a été arrosé plusieurs fois. Pierre Souchon, journaliste au Monde, et Florence Palot, professeure de lettres à Priva, se sont exprimés. Ce sont les chefs de file de la France insoumise durant la campagne électorale et nos futurs candidats à la législature. Ils se sont exprimés beaucoup sur les gilets jaunes, curieusement. Personne ne s'était concerté. Et ça a été un moment partagé par tout le monde où on s'est senti poussé vers, j'espère, un avenir un peu plus léger. Parce qu'on a vraiment envie de sortir de ces cinq années de La République en marche. François Ruffin s'est exprimé. Alors, François Ruffin est venu dès l'après-midi parce qu'il voulait rencontrer les personnes qui étaient sur le film de Je veux du soleil, puisqu'il y avait quelques gilets jaunes dans ce film qui sont d'Aubna. Et donc, il les a rencontrés, ils ont discuté ensemble. Et par la suite, il a voulu revoir le rond-point de Millet. Et donc, on s'est retrouvés avec des journalistes, France 3 et puis d'autres caméras. Donc, on s'est tous retrouvés sur le rond-point avec plusieurs personnes qui sont venues lui parler, dont une personne qui est venue parler, qui l'a vue passer et il l'a patiemment attendue parce qu'elle arrivait pour lui parler, alors qu'elle n'était pas du tout prévue. et donc, il a pris beaucoup de notes. Il a pris, voilà. Et le soir, il nous a fait son discours qui n'était pas un discours vraiment... Il a beaucoup parlé avec la foule, en fait. J'ai trouvé ça très sympathique et très... Voilà, c'était pas rigide, c'était pas... Et très amical, très sympathique. Et dans son intervention, il a bien dit, ne croyez pas qu'on va se reposer si la France Insoumise arrive au premier tour et au second tour. De toute façon, il y aura tellement de résistance qu'il faudra être dans la rue. Voilà. Je pense que nous avons terminé. Je voulais juste dire une petite chose. Dominique n'était pas là, elle n'a pas pu venir et on se sentait un peu bancale. Donc, à bientôt avec Dominique sur le plateau. Merci. Oui, nous rappelons donc notre... Si les personnes veulent s'exprimer, donc je rappelle l'adresse mail parolesdecitoyenssanguliers arrobasfréquences7.net Donc, notre prochaine émission, s'il n'y a pas d'autres informations, c'est dans 15 jours. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Liberté, égalité, révolution et république Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoitait, nos voix vont au con, on les consacre que leur sacré con.